Je vais vous montrer comment réaliser une fleur facile et rapide. On va commencer par faire le fond. Un fond foncé, assez vert et flou. Et on fera le dessin après et la fleur après. Alors pour le fond, je vais prendre du jaune, auquel j'ajoute un tout petit peu de bleu et un tout petit peu de terre d'ombre brûlée. Ça nous fait un vert, pas trop froid, mais il est un peu trop pâle. Donc je vais le foncer avec encore du bleu. Et encore de la terre d'ombre brûlée. Si on ne met que du bleu, ça va nous faire un vert trop intense. Plus la couleur devient foncée, plus la quantité de foncée qu'on rajoute dedans pour la foncée, encore plus, doit être importante. Alors je mets encore de la terre d'ombre brûlée et encore du bleu fethalou. Vous voyez que je vais avoir un fond très foncé. La couleur va aussi foncer un petit peu en séchant. Donc je pense que ça devrait aller comme ça. Je vais avec un pulvérisateur à eau, à peine un petit peu humidifier ma toile. Et je vais appliquer cette couleur-là partout. À ce stade, le fond peut être considéré comme terminé, mais on peut aussi lui donner un petit peu plus d'intérêt en rajoutant, avant que ça sèche, du bleu, la terre d'ombre brûlée, que je ne mélange pas. Je vais aller directement avec le pinceau. Je prends un petit peu des deux comme ça. Et je vais faire des effets. Comme ceci. Vous voyez que ce ne soit pas uniforme. Un peu plus foncé par ici, un peu plus pâle par là, un peu plus bleu par ici, un peu plus brun par là. Voilà. C'est mieux que d'avoir un fond uniforme. Donc là, je vais pouvoir laisser sécher complètement avant de faire mon dessin dessus. Et pendant que ça sèche, je vais profiter pour nettoyer mon pinceau. Une fois que votre fond est bien sec, on va commencer à faire le dessin de la fleur. On va faire une marguerite. On va la garder assez grosse, assez centrée, un petit peu plus haut que le milieu du tableau. Elle va regarder en haut et un petit peu à gauche. On va commencer par dessiner le cœur, puis les pétales. On va placer le cœur de la fleur à cet endroit-là. Vous pouvez le dessiner donc avec un crayon normal, HB, mais pour que ça se voit mieux à la caméra, parce que moi, je le vois, le crayon, ici, je le vois très bien même, mais j'ai peur qu'à la caméra, ça ne se voit pas. Alors, je vais utiliser de la craie blanche spécifiquement pour que vous le voyez mieux. Voilà. Là, vous allez mieux le voir, n'est-ce pas ? Parce que le fond est foncé. Et comme je vous ai dit, allez-y avec un crayon, ça va très, très bien. Lorsque vous voyez ça de près, vous allez le voir, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer par faire le cœur. Regardez bien. Ce n'est pas juste un rond que je fais, c'est vraiment, je dessine comme ceci, l'autre côté du cœur. C'est très important. Donc là, ça va, c'est assez rond. Mais ici, en avant, c'est un petit peu plus coupé comme ceci, parce qu'il y a des pétales qui vont venir devant. Vous voyez ? Voilà. Donc, le cœur de la fleur est là. Ensuite de ça, on va commencer à placer les pétales. C'est une marguerite sauvage, là. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment super délicat et très, on va dire, très régulier. Mais c'est une fleur fragile. Et donc, on va pouvoir le montrer un petit peu. Elle est fragile, elle est un petit peu décoiffée, elle est un peu battue par le vent. Voilà. Alors, par rapport à la longueur du cœur, ici, on va faire des pétales à peu près la même longueur. Vous voyez, une largeur. On va dire une largeur de cœur, une largeur de pétales. Vous voyez ? Et un tout petit peu plus long. Voilà. Vous voyez, cette distance est égale à celle-là. Je rajoute un petit peu. Voilà, un petit peu plus long. Vous voyez ? Et on y va. On commence à faire des pétales sur le côté comme ceci. Vous voyez, c'est des belles courbes comme ceci-là. Elle émince. Enfin, il émince. Ce pétale-là émince. Vous voyez ? On va en faire un autre par ici. Entre les deux, on va en faire un autre. Voilà, j'ai à peu près trois pétales ici. J'ai un super cadeau pour vous. Il s'agit d'un cours de peinture de paysage facile pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. On va partir de suite à gauche parce que si je continue comme ceci, je vais me retrouver avec une fleur qui n'aura pas l'air naturelle. C'est important que les pétales à droite à gauche soient plus longs, que les pétales devant et derrière soient plus courts. Donc là, on va y aller à peu près même longueur, même distance. La largeur d'un cœur à peu près ici, un petit peu plus long. On va arriver ici. Mais bon ? On va y aller comme ceci, un pétale. Vous voyez, un peu courbé comme ceci. Alors, ils sont minces, ils sont très minces là parce qu'ils sont en perspective. Ils sont en... On les voit de côté. Allez, on va faire un autre ici. Voilà. On a trois à droite, deux à gauche. Et là, on commence à aller en arrière et en avant. On va commencer par en arrière, donc on va les raccourcir un petit peu. Si vous voulez, ceux qui sont ici, vraiment derrière, vont être courts comme ceci à peu près. Et forcément, plus large aussi. Vous voyez ? Ça, c'est une longueur. Ça, c'est une autre longueur. Entre les deux, on va avoir une longueur intermédiaire. Donc, des pétales qui vont arriver à peu près ici. Mais ils ne sont pas tous de la même longueur. Lui, derrière, il est un petit peu plus long. Voilà, on va en refaire un autre ici. Puis, il y a des espaces. On va avoir un petit trou. On va en faire un ici. Tiens. Un peu caché derrière. Puis là, il y a un espace. Il y en a moins. Et pareil ici. Vous voyez ? Un petit espace entre les deux. Celui-là, il est plus court que celui-là, mais il est plus long que celui-là. Petite fleur fragile, malmenée par le vent. Voilà, on va en faire ici devant. Alors là, déjà, nous avons des pétales. un peu placées devant la fleur, un peu courbes. Donc là, ils sont vraiment très courts. Nous avons du désordre. Voilà, je pense qu'au niveau du dessin, c'est assez. Là, on va pouvoir placer la tige. On va la descendre par ici. La fleur est vue de proche, donc la tige est quand même assez grosse. puis c'est tout. Alors moi, comme j'ai travaillé avec de la craie, ça fait un petit peu de poussière blanche qui va déranger, mais vous, au crayon, il n'y aura aucun problème. Vous allez pouvoir peindre sans aucun problème dessus. On va commencer par peindre le cœur de la fleur. Alors, il ne faut pas se... on va dire... il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas très beau les premiers coups de pinceau. On va travailler en deux couches, je dirais, vous voyez, deux couches. Voilà, je vais prendre pinceau moyen, c'est mon numéro 2 Winsor & Newton Galleria. On va prendre du jaune pur et on va l'appliquer sur le cœur. Selon la peinture que vous utilisez, de meilleure ou moins bonne qualité, elle risque d'être un peu plus transparente. La moins bonne qualité peut être transparente, donc on peut mettre trois, quatre couches s'il le faut, mais ça sèche vite, c'est vite fait de placer des couches. Si vous avez une peinture de meilleure qualité et plus opaque, on mettra moins de couches. Vous pouvez rajouter un petit peu de blanc à votre jaune pour le rendre plus opaque, plus couvrant pour la première couche. Et toujours un pot d'eau à côté de vous pour nettoyer votre pinceau lorsque vous changez de couleur. Pendant que ça sèche, on va appliquer une première couche aux pétales. pour nous simplifier le travail, la première couche, on peut aller mettre du blanc partout. Pourquoi ? Parce que ça va cacher le vert, le fond, et ça va nous les représenter, puis on va pouvoir revenir dessus après avec des couleurs pour les ombres et les lumières. Donc pour l'instant, on fait du remplissage, du coloriage, un peu comme quand on peint sur des livres de coloriage pour enfants. J'essaie de bien remplir partout et ne pas laisser des verts entre le jaune et le blanc. Voilà, ma première couche est terminée. Dites-vous toujours qu'il faut peindre en plusieurs couches et que la première couche, c'est toujours la préparation pour faire votre tableau comme il faut. Donc la première couche n'est jamais belle, mais elle est nécessaire pour peindre comme il faut à la deuxième couche. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer la deuxième couche du cœur de la fleur. On va rendre notre jaune un petit peu plus orangé avec un petit peu de rouge dans beaucoup de jaune. Et nous allons pouvoir venir ajouter quelques petites touches comme ceci qui va donner de la chaleur à cette couleur-là, en plus de donner un petit peu de volume. Je vais rajouter un peu plus de rouge et un petit peu de terre d'ombre brûlée pour obtenir une couleur pas mal plus foncée que nous allons venir mettre dans le bas ici. Voilà, pour représenter l'ombre et donc ça va donner du volume au cœur de la fleur. Par petites touches comme ceci, et en même temps ça texture un petit peu. Quand je dis ça texture, c'est-à-dire que ça fait des petites tâches colorées qui ne sont pas uniformes. Je vais revenir avec du jaune pur en haut à gauche, côté un peu plus dans la lumière. Vous voyez, j'en mets épais de la peinture. En acrylique, on peut peindre avec de la peinture assez épaisse. Elle va s'affaisser en séchant et ça ne fera vraiment pas des épaisseurs à la fin. Voilà, là nous avons un joli cœur qui a du volume. On va pouvoir le laisser comme ça. Si vous voulez rajouter un peu plus d'effet de luminosité, on peut prendre du blanc et juste à un endroit venir faire briller un peu plus notre jaune à peine un petit peu. Il y a vraiment très peu. Vous voyez, quelques touches. Voilà, j'en enlève même un peu. Ensuite de ça, les pétales. Donc, vous avez vu qu'on avait dessiné des endroits de pétales, trois pétales, mais en mettant du blanc, elles se sont comme collées ensemble. Elles ne sont plus distinctes. Eh bien, on va les faire, on va les rendre distinctes à nouveau. On va les faire se séparer par des jeux d'ombre et de lumière. Pour les ombres, on va les appliquer en premier. Donc, nous allons prendre du blanc parce que quand même, c'est une fleur blanche. On va mettre un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, ce qui va nous faire un violet, plus de rouge, un gris. Ah, là, c'est trop de rouge. Vous voyez, un petit peu plus de bleu. Ça fait un gris violacé. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors, bleu et rouge, ça fait violet normalement, mais la joue de blanc, ça grise, ça rend les couleurs beaucoup plus grises, plus ternes. C'est ce qu'on souhaite. Et là, on va venir, par exemple, nous avons ici trois pétales qui ne sont devenus qu'une seule collée. Bon, je vais venir les séparer comme ceci. Je pars d'en bas et je me dis, bon, ce pétale-là, il va avoir de l'ombre en bas et vers moi, donc à droite. Ce pétale-là, pareil, ici, en bas et à droite. Un petit peu, lui aussi. celui-là aussi, on va en mettre en bas. Celui-là aussi. Et ici, sur son côté gauche à lui, parce qu'il est en dessous de lui. Voilà. Donc là, j'ai décidé que ce pétale fait de l'ombre à celui-là. et celui-là fait de l'ombre à celui-là. Donc, on va mettre de l'ombre ici. Et ainsi de suite, on joue comme on le souhaite. Si vous ne savez pas trop où mettre les ombres, vous avez juste à faire comme je le fais moi, les mettre à peu près au même endroit. Voilà, nous avons fait le tour. Je vais rajouter encore du bleu, encore du rouge, pour une ombre encore plus foncée. Alors, plus foncée, ça veut dire moins de blanc, donc c'est un peu moins gris, c'est un petit peu plus coloré aussi. Et je vais revenir encore à certains endroits comme ceci. Mais pas partout, vous voyez. Renforcer encore quelques ombres, ça c'est important. C'est parce que, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente le contraste. Et les forts contrastes améliorent toujours vos tableaux, tout le temps, tout le temps. N'ayez pas peur des contrastes. Vous voyez, je n'en mets pas partout, pas sur tout le mauve, mais une partie du mauve. Maintenant, les lumières, donc les blancs qu'on a mis et qu'on a gardés, on va les rendre plus chauds. Donc, avec du blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Vous voyez, je me fais un orangé ici. Voilà. Je prends un tout petit peu de cet orangé que je rajoute au blanc. vous voyez, c'est un blanc à peine teinté d'orange et là, je vais pouvoir venir rajouter cette belle lumière sur le blanc des pétales par quelques touches. On part du principe que la couleur, c'est toujours plus beau que du blanc. vous voyez, puis là, je peux revenir faire passer ce pétale en avant de celui-là, celui-là en avant de l'autre, et etc. Alors, on fait de la peinture, si vous voyez des coups de pinceau visibles, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est joli, c'est de la peinture. Et on peint pour montrer nos coups de pinceau aussi. On ne fait pas de la photo. L'important, c'est que l'association des couleurs, l'agencement des couleurs, cette touche de pinceau visible, la composition, le style, donne à votre tableau un certain intérêt. Vous voyez, c'est beau, mais je trouve que ma couronne mauve, elle est trop égale. Je vais venir en enlever encore un petit peu, en remettant certains blancs teintés un petit peu plus bas, qui vont venir comme ça, diminuer par endroit le mauve. Voilà. On le coupe un petit peu, vous voyez. Voilà, maintenant, on va faire la tige. on va y aller avec quelque chose de plus foncé que le fond, dont je reprends encore du jaune, du bleu, pas mal de bleu, pas mal de brun, terre d'ombre brûlée. Ça nous fait donc un noir verdant. c'est un vert, c'est trop pâle. Je vais faire le mélange avec ma spatule et mon couteau. Je rajoute pas mal de brun. on a quasiment la couleur du fond. Encore du brun, encore du bleu. Voilà, c'est très foncé. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la couleur du fond. Je vais prendre plus de terre d'ombre brûlée, plus de bleu. Il faut que ça se distingue à peine sur le fond. Pour, on va dire, pour cette partie dans l'ombre, puis après, on va rajouter de la lumière. Pour la lumière, je vais revenir avec plus de jaune cette fois-ci. Une toute petite touche de rouge. Voilà. Et là, je vais appliquer de la lumière côté gauche. plus de jaune. Surtout dans le bas, parce qu'en haut, il y a l'ombre de la fleur. Plus de jaune. Et ma touche est vertical. C'est bon. Maintenant, j'avais la couleur à peu près identique à mon fond. Rien ne m'empêche de venir maintenant, s'il le faut, surtout que j'avais de la craie blanche, moi, ici. Vous voyez ? Arranger un peu le fond. Si vous retravaillez un peu le fond comme ça, n'hésitez pas à revenir un peu plus loin. Vous voyez ? Pour ne pas qu'il y ait juste un contour des fleurs, là, des pétales. Mais on va revenir, voilà, comme ça. Effectivement, ce que j'ai ici, c'est de la poudre blanche de ma craie blanche. C'est ça qu'il y a. Alors, libre à vous de le faire ou non. Si des fois, vous avez utilisé de la craie blanche aussi, si vous avez des traits de crayon à cacher, vous pouvez toujours revenir. Mais gardez toujours un fond flou. Cherchez pas à faire quelque chose de bien dans le fond parce qu'un fond, ça n'est qu'un fond. Des fois, on aurait pu dépasser aussi un peu trop comme ici, on peut repasser entre deux pétales aussi s'il le faut. Pourquoi pas. Vous voyez, quand je fais quelque chose, comme je fais quelque chose ici, par exemple, vu que c'est un peu plus foncé que le fond, je vais venir jouer ici comme ça. Des petites touches de pinceau. Je suis mon pinceau, tout simplement. Voilà. Et puis, quand vous avez terminé, quand ça vous plaît, vous prenez le petit pinceau traînard. C'est pour ça que je l'utilise molle. On va prendre du noir. Là, je mets un petit peu d'eau pour que ma peinture soit plus liquide pour signer le tableau. Et voilà, le tableau est terminé. Voilà donc un tableau hyper facile à réaliser. N'hésitez pas à recommencer l'exercice avec des sujets aussi faciles que celui-là. Tenez bon votre résolution. Pourquoi ne pas faire, par exemple, un exercice comme ça par semaine ou par mois à la limite, mais au moins de garder un certain rythme pour ne pas perdre la main. J'ai justement une autre vidéo pour vous montrer comment faire un paysage très facilement. Il s'agit d'un paysage de neige facile. Alors, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.